Salut tout le monde, donc on est parti pour un tuto comment on passe la Dagoma en double couleur sans passer par le kit Dagoma qui me paraît quand même assez onéreux je vais vous montrer donc la liste des pièces qu'il vous faudra donc pour pouvoir passer la Dagoma Disco EZ200 en double couleur à condition que vous avez bien sûr une carte, la carte mère de la Dagoma donc qui est bien l'emplacement pour le deuxième extrudeur, autrement il va falloir changer de carte. Pour la description du matériel qu'il va vous falloir pour passer votre Dagoma Disco EZ200 en double couleur. Allez c'est parti ! Voilà donc le matériel dont vous allez avoir besoin tout simplement. Moi j'ai monté le premier extrudeur sur la façade parce que vous le savez le monter, vous l'avez monté la première fois il va falloir également imprimer le deuxième extrudeur avec la petite gâchette pour introduire le fil qui est juste là il va vous falloir également un ressort. Je vous avoue que je n'ai pas pris du tout un ressort d'imprimante 3D, j'ai pris un ressort, il était un peu trop petit de base, donc je l'ai tiré pour qu'il y ait un peu plus de tension il n'y a pas de problème, ça marche quoi. Une petite roue d'imprimante 3D, vous les connaissez elles sont en vente sur Amazon des vis, de toute manière moi je vais vous les donner quand même quand ça vous les avez bon c'est du M3 déjà, ça c'est sûr M3 28 de longueur, donc il en faudra 3 comme celle-ci et une toute petite en M3 de 15. Pour monter l'extrudeur la petite roue, pareil ça se trouve sur Amazon qu'on a sur le moteur là tout simplement. Donc il va falloir maintenant, on va passer notre moteur sur la face. Je vais également rentrer la petite roulette comme celle-ci là dans son emplacement donc qui va là tout simplement avec la petite vis donc de 15 mm le ressort je rentre d'abord la partie avec le ressort et je pousse je comprime bien le ressort de fait ah c'est un peu compliqué de vous montrer de le faire en même temps hop voilà vous voyez que tout rentre dans son emplacement le ressort a été mis la petite roulette il va falloir également les raccords PTFE donc pour les tubes les petits raccords pneumatiques comme ça qu'on va visser sur l'extrudeur moi je n'utilise pas les détecteurs fin de filaments donc je ne les ai pas mis donc il ne me restera plus qu'à visser cette partie là il va falloir également donc deux très longs raccords PTFE deux très longs tubes PTFE je ne vous ai pas parlé de cette partie là tout simplement parce que le Guero Loco a fait une vidéo explicative sur dessus qui explique très bien en fait à l'intérieur il y a les deux fils qui se rejoignent en un et qui vont jusqu'à la buse avec donc deux raccords PTFE en haut donc deux raccords pneumatiques en haut un raccord pneumatique en bas je vais vous essayer de vous montrer d'un peu plus près et comme je vous dis le Guero Loco a fait une vidéo complète dessus si vous la cherchez il vous suffira de taper Under 3 double extrusion Guero Loco et vous la trouverez ce sera sans doute même la première allez donc on va visser notre extrudeur allez on va pouvoir visser donc on va pouvoir la monter là donc vous allez avoir l'extrudeur 0 donc l'extrudeur 1 puisque d'habitude il n'y a qu'un extrudeur donc on l'appelle l'extrudeur 0 si vous avez une deuxième fiche à côté c'est l'extrudeur 2 là vous devez pouvoir mettre un extrudeur 2 mais pour ça il vous faut toutes les pièces que je vous ai donné juste avant et on va faire le montage ensemble donc déjà en premier lieu on va pouvoir mettre notre fiche Z pour le deuxième moteur hop donc je le mets je la place on rentre la première fiche donc après on va monter l'extrudeur une fois la face arrière de fini avec les deux extrudeurs de montée on va le remettre à sa place donc ça se remet à la place de l'autre hop on resserre le tout on va passer dessous l'imprimante pour brancher les moteurs c'est pas compliqué c'est écrit dessus en fait E1 qu'on a là on va le brancher sur le moteur vous l'avez écrit juste là E1 donc on branche le moteur là et vous faites pareil pour le deuxième donc E0 E0 on branche le moteur E0 après vous allez vous munir donc du rapport Y en PTFE comme ça comme j'ai dit pour vous les plus de détails sur ce raccord PTFE là vous l'avez la vidéo du Gero Loco qui est très bien expliqué pour la Ender 3 et c'est le même principe donc il va donc falloir prendre le raccord et les brancher sur les pneumatiques PTFE le premier et donc le deuxième hop ce qu'il y a de pratique c'est qu'on peut les glisser il y a des petites encoches sous l'extrudeur pour pouvoir bloquer le raccord hop pareil des deux côtés on va passer devant la machine je sais pas si vous voulez le faire passer de ce côté moi je le fais passer entre les deux barres et vous le poussez bien bien au fond votre rapport il est important que vous ayez la plus courte distance entre votre patte votre raccord en Y et votre départ de buse ça évitera beaucoup de problèmes de fils de petits fils vous allez voir quand vous allez commencer la double extrusion quand vous avez la rétractation vous avez souvent des petits fils qui se fait et à force ça coince et ça bouche l'extrudeur donc c'est pour ça il faut le minimum de distance là pour avoir le moins de soucis possible donc le montage il est fini donc maintenant on va passer on va la brancher je vais la mettre à son emplacement d'origine où elle doit être normalement je vais vous récupérer tout simplement sur l'ordinateur avant toute chose vous allez devoir aller sur l'application Dagoma donc vous allez je vais vous mettre le lien sur le site Dagoma pour aller dans l'onglet télécharger et là vous allez devoir prendre Dagoma Apps et le firmware ok on va commencer par le firmware on va sélectionner donc le firmware donc c'est le logiciel qu'on va rentrer dans la machine on va sélectionner notre machine donc moi c'est une Disco Easy 200 donc est-ce l'option bicolore sur mon imprimante oui est-ce que j'ai l'option extrudeur plus sur ma Dagoma non car j'ai pas les les endstop de fin de filaments est-ce l'écran oui bon elle est blanche c'est ça oui j'ai la donne patiche trapezoïdale ouh j'ai du mal je vais le et vous le télécharger dans en exe tout simplement hop pour moi c'est téléchargé je retourne sur télécharger je clique dessus et cette fois donc on va prendre dago app pour windows pour ma part en 64 bits on va le télécharger hop et je vais l'ouvrir ça va vous donner un fichier compressé comme ceci on l'ouvre et dagomap exe vous suivez toutes les étapes vous sélectionnez votre machine vous connectez votre imprimante donc l'imprimante a été détectée comme vous pouvez le voir donner un nouveau pouvoir vous sélectionnez un fichier exe donc vous allez sélectionner le fichier exe qu'on vient de télécharger et vous la flasher il y aura sans doute même à mon avis c'est sûr qu'il va falloir reparamétrer certaines choses donc si vous voulez pas galérer avant de flasher votre imprimante récupérez bien toutes les informations que vous avez modifiées sur l'imprimante si vous voulez pas les perdre bien sûr c'est ce que je fais comme moi c'est une imprimante que j'ai un peu bricolée si je récupère pas les pas moteurs que j'ai rentré pour le Z des choses comme ça et bien il faut que je recommence tout toute la calibration donc voilà pour cette partie donc voilà une fois monté et remis à son emplacement donc il y a bien les deux tubes pour les deux couleurs qui finit en un pour aller jusqu'à la buse l'allumer pour voir si donc il n'y a pas de soucis au niveau des branchements si l'extrudeur numéro 2 s'enclenche bien quand on lui demande ou l'extrudeur numéro 1 si on n'a pas eu un calçon de soucis si le plateau fond tourne toujours si tout fonctionne bien hop on va déjà donc forcément aller à mettre la buse en chauffe tout simplement car vous ne pourrez pas bouger les extrudeurs si la buse est froide on va donc toujours pareil préparer déplacer un axe de 1 mm on va faire ouais et on va faire extrudeur 1 parce que maintenant je ne sais pas vous ne le verrez peut-être pas mais vous avez donc dans la liste des axes à déplacer maintenant vous avez l'extrudeur 1 et l'extrudeur 2 tout simplement donc on va déplacer l'extrudeur 1 vous ne le verrez pas tout simplement parce que c'est derrière mais moi tout simplement en mettant ma main dessus hop je vois que l'extrudeur 1 tourne et dans le bon sens donc sur ça hop il n'y a pas de soucis on va aller sur le deuxième et l'extrudeur 2 tourne également sans problème donc jusqu'à là le branchement donc on n'a pas eu de soucis nouveau de branchement tout fonctionne bien donc un petit origine auto pour être sûr que tous les axes fonctionnent qu'on n'a pas débranché également un endstop ou un détecteur de fin de course et si tout fonctionne en fait être sûr qu'il n'y a pas de problème dès le départ là je vois moi il n'y a aucun souci le palpeur fonctionne les endstop fonctionnent tous les moteurs fonctionnent l'imprimante chauffe donc sur là il n'y a pas de problème je vais vous récupérer tout simplement sur l'ordinateur et on va aller paramétrer Cura et je vais vous montrer en fait tout simplement pour créer votre profil il va falloir déjà aller télécharger le profil Gitech AM10 Cura donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger ce profil là tout simplement il va falloir également ouvrir aller dans le fichier donc aller dans votre disque dur Program File Ultimeter Cura et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller donc on a donc on est dans Ultimeter Cura donc comme j'ai dit moi c'est mon disque dur Program File Ultimeter Cura donc on va aller dans Source Définition et dans définition donc comme je vous ai dit il va falloir télécharger un profil Cura moi je l'ai déjà téléchargé pour vous il est là et il va se falloir donc simplement prendre les trois le dernier vous n'en avez pas besoin mais les trois là vous les prenez et vous les mettez dans le dossier définition vous fermez tout vous lancez Cura on va donc paramétrer Cura pour la Disco Easy de ça je l'ai dit 15 fois donc on va aller dans Configuration Cura Imprimante bon moi je l'ai déjà mais vous pouvez faire donc vous ajouter une imprimante imprimante en raison et là vous allez avoir donc Gitech cette fois dans la liste si je le trouve il est là Gitech et vous choisissez la Dism ajoutez moi j'en ai pas besoin j'en ai déjà d'une elle est là vous allez à paramètres de la machine et là vous rentrez les mêmes valeurs que j'ai moi là au niveau des valeurs celle-ci sera le plus simple pour vous parce que les valeurs qui vont sur la Disco Easy 200 d'origine si je dis pas de bêtises parce que quand j'ai paramétré mon Disco Easy 200 sans la double extrusion c'est les paramètres qui m'avaient affiché d'origine donc j'ai gardé les mêmes paramètres que Cura si vous utilisez Cura et avec votre Disco Easy 200 vous récupérez ces paramètres là et vous les rétorquez sur votre nôtre vous les remettez sur votre autre profil enfin une fois que vous avez fait ça moi j'ai un gcode de démarrage mais il n'a aucune importance sur la double extrusion c'est un gcode de démarrage donc si vous avez un gcode de démarrage qui fonctionne pour vous gardez-le si vous voulez le mien n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires je vous mettrai mon gcode de démarrage mais comme je vous l'ai dit il n'interagit pas avec la double extrusion peu importe le gcode de démarrage que vous avez ce qui compte c'est les gcodes que vous allez avoir après que je vais vous montrer là de suite donc après vous allez donc à extrudeur 1 vous pensez à le passer en 1.75 s'il n'est pas en 1.75 et vous mettez le diamètre de votre buse et vous rentrez ce gcode là donc c'est un gcode très simple G28XY cette ligne là donc G28XY c'est on lui demande de faire un home des axes XY donc il va aller embuter sur l'axe X et embuter sur l'axe Y là on sélectionne quel extrudeur on ne veut donc l'extrudeur T0 jusqu'à là pas de problème G92E0 c'est on réinitialise les valeurs de l'extrudeur quand je dis les valeurs c'est à dire c'est si lui il a enregistré qu'il a déjà extrudé 10 mm et bien il va remettre à 0 il a extrudez 0 en fait le G1E400F1000 merde désolé pour la lumière j'ai plus de lumière ben tout simplement on lui dit comme c'est le G-code de démarrage de l'extrudeur 1 on lui dit tu injectes donc le filament donc moi j'ai mis 400 ça ça sera une valeur que vous faudra modifier le E400 et le F10000 c'est des valeurs qu'il vous faudra modifier pour vous ce sera peut-être pas les bonnes vous pouvez essayer comme ça moi je vous conseillerais déjà d'essayer avec un E200 c'est bien et un F8000 c'est bien après si vous voyez que c'est trop lent que vous pouvez que votre imprimante le permet d'augmenter ses valeurs augmentez-les ok on reset l'extrudeur là c'est le G-code donc le même mais dans le sens contraire on fait on fait on fait un homme des axes XY on reset l'extrudeur là comme c'est une rétractation de filaments on rétracte 5 mm de filaments à F30000 donc rapidement et après on rétracte le reste de filaments à F10000 soyez logique si vous avez rentré 200 comme valeur ici ne mettez pas 394 ici on est d'accord si vous avez mis 200 ici vous mettez 194 tout simplement et comme vous pouvez je crois que vous allez même pouvoir descendre 393 pour pas que ça fasse des petites bavures ou quoi quand il va revenir et on reset l'extrudeur pour l'extrudeur 2 c'est le même sauf qu'on sélectionne un autre extrudeur vous voyez il y a juste T1 et c'est tout qui change il y a juste ligne là c'est l'extrudeur 1 donc T0 pour la carte mère là c'est l'extrudeur 2 donc T1 pour la carte mère donc il y a pas de soucis donc on enregistre donc on ferme vous avez votre slicer là d'origine si vous l'utilisez cura d'habitude vous ne changez pas vos paramètres que s'ils fonctionnent vous ne les changez pas ils sont bien vous cochez juste la double extrusion tout simplement pour entrer des valeurs de purge qui pour vous ça c'est de la purge ce sera pareil différent pour tout le monde donc vous pouvez partir sur ma base mais si vous voyez que ça purge trop vous diminuez ces valeurs à savoir que chaque extrudeur a une valeur il va falloir changer les valeurs pour chaque extrudeur à ce niveau là tout simplement c'est tout ce que vous aurez à faire positionnez l'endroit de la tour de purge où vous la voulez et combien vous voulez purger c'est tout dans le slicer c'est tout vous allez devoir paramétrer si vous avez déjà des paramètres corrects moi comme je vous ai dit c'est une imprimante que j'utilise peut jamais paramétrer cura pour cette imprimante j'utilise les paramètres quand cura s'ouvre j'utilise cela tout simplement il va vous faire quoi donc on va hop aller télécharger un petit truc de calibration que j'ai téléchargé on l'injecte dedans et là on va devoir sélectionner quelle partie on veut imprimer de quelle couleur donc je vais sélectionner ma première pièce là il en est en extrudeur 1 ok on prend la deuxième on va le mettre en extrudeur 2 on fait sélectionner tous les modèles et on fait fusionner les modèles hop et vous voyez donc on a bien notre fichier qui est fusionné sans soucis vous voyez ça fait que plus qu'un modèle si je veux le déplacer vous voyez j'en déplace qu'un voilà ceci ça va être donc votre tour de purge si vous vous demandez c'est quoi la petite particularité qu'il faut faire attention je vais vous montrer hop aperçu c'est que trop en fait si vous faites pas attention à ça il va sauter la première purge donc il faut faire attention à ça on va découper le modèle et on va se mettre donc vous voyez là c'est fini on va se mettre tout au début de l'impression on va se mettre tout au début de l'impression et là on va le faire regardez il fait le contour de jupe donc avec l'extrudeur 2 c'est bien c'est ce qu'on veut nickel contour de jupe pas de soucis hop il fait sa première partie il change de couleur là il imprime il change de couleur il fait le contour de jupe et là il commence à faire la tour de purge vous voyez et ça c'est très important parce que si on mettait la jupe là je le mets en extrudeur 1 admettons je fais découper on revient donc à 0 et regardez l'erreur où elle est si on fait comme ça il fait sa purge enfin il fait la jupe avec l'extrudeur 1 parce qu'il n'y a pas de soucis là il purge alors qu'il n'a pas nécessité de purger puisqu'il n'a pas changé de couleur et c'est là qu'on va avoir le problème en fait regardez il imprime son premier carré vert et là la seule purge qu'on va avoir pour changer de couleur ça va être le contour de jupe vous voyez à ce moment là il change de couleur il fait la jupe et il imprime et là c'est là que ça pose problème vous voyez tout à l'heure avant d'imprimer la deuxième partie il m'a fait la purge sur la tour de purge et c'est là où il faut faire attention donc moi je mets en extrudeur 2 pour éviter ce problème et qu'il me purge bien au bon moment c'est ce que c'est ce que j'ai trouvé et donc là les paramètres ils sont bons on va découper on regarde bien si tout se passe nickel la tour de purge c'est bon elle est peut-être un petit peu grande mais bon on va faire un premier essai comme ça on verra bien on fait enregistrer sous et vous le mettez sur votre carte SD ou si vous n'avez pas d'écran sur la disco easy et bien vous l'envoyez sur votre je ne l'ai jamais utilisé mais vous l'envoyez là dessus et là vous commencez l'impression et vous restez bien devant et vous surveillez c'est possible que vous devez comme j'ai dit modifier le G-code peut-être il va avoir trop d'extrusion votre extrudeur va claquer ou il va retracter trop de fil ça va être trop long pour vous ou il va il va faire une tour de purge trop grosse donc il va falloir que vous modifiez c'est sur le profil vous avez un bon profil de base pour commencer essayez-le sans rien toucher ça marche nickel ça marche pas il va falloir que vous modifiez un peu le profil n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je serai là pour répondre je suis toujours là pour répondre aux soucis dans les commentaires à condition que je sache y répondre si je réponds pas ou de toute façon il y a des possibilités que je vous réponde et que je vous dise je sais pas mais en règle générale dans la communauté dans les abonnés ou les gens qui regardent les vidéos il y a quelqu'un qui vous répondra tout simplement donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires donc nous on a fini avec ça avec le slicer Cura si vous utilisez Simplify 3D et bien c'est encore plus simple mille fois plus simple il y a une assistance pour l'impression à une double extrusion donc le travail est pré-mâché c'est nickel j'ai pas Simplify 3D je l'ai mais pas en version complète donc du coup j'ai pas cette assistance à la double extrusion je l'ai pas ouh j'ai du mal à trouver mes mots là bouh alors ben voilà en fait c'est fini on a fini sur le slicer donc maintenant on va faire la première impression de calibration pour voir si les changements de couleur s'effectuent bien s'il n'y a pas de soucis à ces niveaux et s'il n'y a pas de soucis on va pouvoir commencer à imprimer des trucs un peu plus sympas donc voilà donc j'espère que j'ai été assez clair tous les liens seront dans la description pour télécharger tout ce qu'il y a à télécharger tout que ce soit le lien pour le profil de la Gitech à 10M que ce soit les les G-Codes de démarrage des extrudeurs 1 et 2 et les G-Codes de fin des extrudeurs 1 et 2 seront écrits dans la description également et puis voilà on passe devant l'imprimante pour relancer la première impression de calibration j'ai pas calibré mon imprimante donc c'est possible comme je l'ai démonté que je l'ai remonté que le à hauteur de couche qui ait quelques soucis à ce niveau là et puis voilà allez à tout de suite je l'ai remonté je l'ai remonté je l'ai remonté on va arrêter la pression là mais on va pouvoir voir déjà que mes changements de couleur sont vraiment correctement effectués je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme il faut voilà pas de soucis sur mon changement de couleur il n'y a pas de vert dans le blanc il n'y a pas de blanc dans le vert s'il veut bien me faire le focus voilà aucun souci vous voyez le vert est bien vert et le blanc est bien blanc bon j'ai pas fini l'impression parce que ce serait un petit peu long mais voilà bon mis à part mon souci de offset sur le plateau l'imprimante l'imprime vraiment très bien donc bon le mieux c'est que vous le voyez alors je vous montre le timelapse de suite allez on va pouvoir Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude je vous demandais un max d'encouragement Un max de commentaires Un max de pouces bleus en dessous de la vidéo Bon cette vidéo est finie Un grand merci à tout le monde Ca fait vraiment plaisir J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous allez me faire surkiffer sur les commentaires Et je vous dis à la prochaine Allez à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz